La pétanque, si l'on en croit la fédération, est un sport collectif. C'est en partie exact, tant il est vrai que la triplette, qui lui a donné ses lettres de noblesse, et les compétitions par équipe, qui ne cessent de monter en puissance, tiennent le haut du pavé. N'empêche, chacun de nous sait que, en doublette, en tête-à-tête ou en triplette, lorsqu'on va au rond, on y va seul. Et que lorsqu'on rentre dans l'espace si particulier que représente ce petit cercle de 50 cm, on n'est confronté qu'à soi-même. Nous savons tous, lorsque nous nous dirigeons vers lui, que nous allons y rencontrer la vérité. L'espace d'une boule, nous ne pourrons compter que sur nous, y vivre un rêve ou un échec, et ressentir dans tout notre être l'ivresse d'un coup parfait ou le désespoir d'un geste qui nous trahit. Dans le rond, on est seul, avec, pesant sur nous, l'attente de nos partenaires, le jugement du public massé autour de la partie, et parfois, la condescendance de nos adversaires. C'est tout cela qu'un geste maîtrisé va balayer. C'est tout cela qu'un lancé incertain va confirmer. Et c'est pour tout cela, partie après partie, et tant qu'il nous reste l'amour du jeu, qu'on continue à jouer à la pétanque. Sous-titrage Société Radio-Canada